bonjour bienvenue dans cette série de vidéos dédiées au classement des documents je vais traiter ici de l'indexation mais pour avoir un panorama complet sur les options de classement et d'archivage de documents je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont consacrées à d'autres outils en particulier le plan de classement et le plan de nommage l'indexation est une alternative à une arborescence de classement qui serait combinée à du nommage en fait tout va dépendre du mode d'accès privilégié à l'information si les utilisateurs des documents adoptent à peu près toujours les mêmes critères de recherche un plan de classement sera alors très efficace sa structuration sous forme arborescente peut suivre les critères utilisés pour la recherche et permettre d'aboutir rapidement à l'emplacement du document recherché et le nommage peut venir renforcer un classement arborescent en limitant le nombre de rangs de classement mais ces outils sont beaucoup moins pertinents quand les utilisateurs ont besoin de critères de recherche multiples variés et croisés dans ce cas il sera beaucoup plus utile de leur proposer une recherche par mot clé et donc de fixer un plan d'indexation quand on indexe un document on va chercher à le décrire on peut détailler des éléments propres au contenant la date du document le nombre de pages l'auteur le format du fichier mais aussi propre au contenu les sujets abordés dans le document par exemple on parle de descripteurs et on utilise pour cela des mots clés les descripteurs de contenant sont généralement des informations techniques et les descripteurs de contenu une interprétation synthétique du sujet traité ces descripteurs dépendent fortement du document pour un livre on peut imaginer le nombre de pages l'éditeur les thèmes abordés pour une photo on pourra par contre envisager la date de la prise de vue l'appareil utilisé des éléments techniques comme les iso ou la focale et bien sûr ce qu'elle va représenter avec des fichiers numériques les descripteurs techniques sont souvent renseigné directement par le logiciel qui crée le fichier c'est le cas avec des fichiers texte des images ou des sons par exemple généralement les logiciels permettent de paramétrer ces éléments et ils sont ajoutés de manière automatique au fichier principal on parle de métadonnées et pour certains types de fichiers il existe des standards qui normalisent les métadonnées que l'on peut généralement renseigné pour ce type de fichier cela va faciliter leur exploitation dans des logiciels dédiés pour ce qui est des descripteurs de contenu ils sont généralement ajoutés manuellement on va par exemple recenser les thèmes principaux évoqués dans un rapport préciser le nom des personnes figurées sur une photo ainsi que les circonstances de la prise de vue indiquer le nom de l'artiste et de l'album et le numéro de la piste d'une chanson éventuellement son genre musical le développement des programmes d'analyse de contenu de texte de son d'image permet de renseigner les descripteurs de manière semi-automatique l'indexation d'un document permet de le rechercher non plus par son simple nom ou son emplacement dans une arborescence mais par ses descripteurs si je cherche par exemple une photo de nuit figurant le siège de l'entreprise je n'ai qu'à taper ces différents mots clés et lancer la recherche j'obtiendrai la liste des documents qui correspondent aux trois critères demandés photo nuit siège de l'entreprise c'est exactement comme cela que l'on procède lorsqu'on effectue une recherche sur le web via un moteur de recherche générique on tape des mots clés que l'outil de recherche va comparer à son gigantesque index pour nous sortir une liste de résultats probablement approprié et c'est exactement la même démarche qui peut nous permettre de retrouver un ouvrage indexé dans la base de connaissances d'un cdi ou d'une bibliothèque sans passer par le nom de l'auteur ou par le titre de l'ouvrage alors bien entendu pour être efficace mieux vaut être méthodique et encadrer l'usage des descripteurs comme ceux ci ont vocation à être comparé à des mots clés utilisés pour la recherche mieux vaut déjà employé un unique terme générique et codifié pour décrire des éléments de même nature par exemple on va généraliser l'usage du terme maison au lieu de se disperser en villa résidence ou demeure ces termes à privilégier dans les descripteurs doivent être recensés et intégrés dans ce qu'on appelle le plan d'indexation par exemple pour des photos de biens immobiliers on va prévoir une catégorie de descripteurs pour le type d'habitation et proposer une liste restreinte de mots clés maison appartement mobile home si l'on a besoin de plus de précisions on peut envisager une seconde catégorie avec comme valeur possible des catégories de surface t1 t2 t3 love par exemple les catégories envisagées doivent à la fois décrire le document mais aussi correspondre aux mots clés naturellement utilisés par les personnes qui vont le rechercher bien entendu pour des fichiers numériques l'indexation n'empêchera pas la nécessité de nommer et de placer le document dans un espace de stockage donc dans une arborescence mais si l'on optimise la recherche par mots clés ces éléments auront bien moins d'importance que dans le cas d'un plan de classement ou de nommage il est également possible d'indexer des documents physiques en saisissant des descripteurs dans une base de données celle ci permettant d'accéder à l'emplacement physique du document l'utilisateur fera la recherche dans la base avec ses mots clés et une fois un document identifié il utilisera l'information sur sa localisation pour le récupérer sur la bonne étagère C'est parti !